Savez-vous qu'est-ce que c'était que le tabernacle dans la Bible ? C'était une tente. C'était une tente qui était transportable. Et elle était aussi démontable. Cette tente-là était utilisée seulement que par le peuple d'Israël. La tabernacle était appelée aussi maison de Dieu. Et elle fut construite par Moïse au pied du mont Sinaï. Et ça, c'était sous l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit comment faire la tente. Vous pouvez voir ça dans le livre aux Hébreux, au chapitre 8 et le verset 5. Le tabernacle, c'était pour que le peuple d'Israël puisse avoir accès auprès de Dieu. Le tabernacle, c'était la chose qui était la plus importante chez le peuple d'Israël. Dans la tente, il y avait deux pièces. Il y a une pièce qui s'appelait le Saint. Et l'autre, c'était le Très-Saint. Plus tard, le Très-Saint, dans le temple, fut appelé le Saint des Saints. Le prêtre, il y rentrait trois fois par année. Une fois, il y rentrait avec l'ascensoir, qui était en or, avec de l'enceintre dedans, qui était parfumé. Une autre fois, il y rentrait aussi avec le sang du toureau, pour le péché. Quand le tabernacle était dans le désert, il y avait au-dessus du Très-Saint un nuage. Et la nuit, il y avait une colonne de feu, qui était visible pour tout le peuple d'Israël. Le tabernacle, c'était une tente qui était transportable et qui était démontable, parce qu'il changeait parfois de place. Il y a quelqu'un qui a demandé, il était dans le désert, les Israélites, mais où est-ce qu'on prit l'or pour faire le tabernacle? Parce qu'il y avait beaucoup d'or. Mais lorsque les Israélites sont sortis de l'Égypte, Dieu avait dit de prendre l'or qu'il y avait en Égypte. C'est là qu'ils ont pris l'or pour pouvoir construire le tabernacle. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.